En ce jour de Noël, je vous adresse mes meilleurs voeux, mes voeux les plus chaleureux, et je vous transmets mes pensées de paix, de lumière et de confiance. En ce jour de fête où le cadeau que nous recevons, c'est Jésus, c'est le Christ, qui est confié comme un tout petit entre nos mains. Vous me direz, Dieu est faux, Dieu est insensé, Dieu prend un risque démesuré, il nous donne son enfant qu'il met entre nos mains. Nos mains humaines, dont nous savons bien que parfois, elles sont portées à la violence, au rejet ou à l'emprise. Alors est-ce que Dieu croit plus en nous que nous-mêmes, nous y croyons ? Alors qu'il y a pénurie de cadeaux dans nos magasins, alors que des containers sont bloqués dans des ports, alors que des costumes de Père Noël ne sont pas arrivés, alors que la flambée des infections font de notre Noël un Noël attristé, un Noël inquiet, un Noël masqué, avec toutes ces distances qu'il faut respecter les uns face aux autres, il est bon de recevoir de Dieu ce cadeau, si précieux, le don de son enfant, non pas dans un joli emballage cadeau, mais dans la nudité d'un nouveau-né. Ce don, dit la présence renouvelée de Dieu avec nous, c'est un gène d'espérance que rien, aucune pandémie, aucun tourment, aucune détresse ne peut empêcher d'éclore parmi nous. Alors oui, Dieu nous fait confiance, il croit en notre capacité de prendre soin de Lui et les uns les unes des autres, pour la vie, pour une vie bonne. Et je vous souhaite de pouvoir accueillir cet enfant, ce tout petit, dans vos mains, entre vos bras et au cœur de vos familles, au cœur de vos communautés, au cœur de votre vie, dans vos lieux de travail, dans vos lieux d'existence. Oui, Jésus est né, c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada